Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée à répondre à la question « Faut-il déposer le nom de sa société à l'INPI ? » Avant de commencer, je me permets juste de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes, je suis également entrepreneur depuis l'âge de mes 24 ans. Et aujourd'hui, je dirige le cabinet d'expertise comptable FICO qui accompagne avec ses 35 collaborateurs la vie de centaines d'entrepreneurs essentiellement à Paris et en Ile-de-France. Je vous invite également à aller vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater de tous mes prochains conseils. Je vous rappelle que je partage chaque mardi et chaque vendredi de nouvelles vidéos et que si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, vous pouvez aller visiter mon site internet grégoryprouveau.com pour aller télécharger gratuitement tous mes guides et recevoir tous mes conseils directement dans votre messagerie personnelle. Faisons d'abord un petit rappel pour savoir ce que vous pouvez protéger auprès de l'INPI. Notamment si votre entreprise, si votre bar ou restaurant s'appelle le café de la gare ou le café des sports, c'est très difficile de pouvoir le protéger car c'est un nom trop commun, trop classique. Vous ne pouvez pas vous approprier ces termes-ci. Alors quand on me pose cette question, faut-il protéger le nom de sa société ? Moi je réponds clairement là-dessus que si vous venez tout juste de lancer votre société, pour moi c'est beaucoup trop précoce pour pouvoir envisager d'enregistrer auprès de l'INPI le nom de votre société. Soit c'est trop précoce, soit c'est très ambitieux. Car votre société existe depuis très peu ou pas encore et donc il n'y a pas encore une valeur sur le nom de votre société, sur la marque qui pourrait être créée avec le nom de votre société. En effet, vous pouvez éventuellement protéger le nom de votre société si c'est votre nom commercial qui est une marque que vous souhaitez développer ou qui se développe, qui commence à être connue et vous ne souhaitez pas que ce nom de cette marque soit utilisé à des fins autres par des tiers qui n'ont aucun rapport avec votre activité ou votre société. Mais alors si vous avez décidé d'enregistrer votre marque, comment ça se passe auprès de l'INPI ? Eh bien je vais vous le dire. D'abord vous devez bien identifier ce que vous souhaitez protéger. Car plus vous élargissez la zone de protection, c'est-à-dire géographique ou suivant les secteurs d'activité, plus vous souhaitez élargir cette zone de protection, plus cela va vous coûter cher. Ensuite en deux, vous devez absolument vérifier la disponibilité de cette protection. Car en effet avant de déposer votre marque, vous devez vous assurer que celle-ci n'ait pas encore été déposée par une autre personne. Ensuite en troisième étape, vous pouvez enfin déposer votre marque. Et pour cela, vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'INPI car tout ce process est réalisé en ligne. Il existe des guides qui vous expliquent comment procéder. Mais soyez bien précis et surtout essayez d'éviter de devoir revenir dessus pour corriger votre dépôt car cela vous fera des dépenses. Pour vous aider là-dessus, pour vous orienter, je vais vous mettre le lien sous la vidéo dans la zone commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur cette question. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans la zone commentaire. Et je vous remercie encore pour tout votre soutien, tous vos messages et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.